Musique Yateco c'est une démarche collaborative, comme j'ai cité les partenaires, donc les trois chambres consulaires, la représentation au Pays Basque de la chambre d'agriculture également, des associations comme Blé, Hidoki, qui sont des associations qui défendent l'agriculture citoyenne et bio notamment. On peut citer aussi le cluster Gouazen, qui est en fait un cluster tourisme, dans lequel pour l'instant on n'est pas l'achat de métier, mais sous peu ça devrait l'être. Voilà, donc c'est un ensemble de partenaires qui ont pour vocation de faire venir et des exposants et des distributeurs locaux pour travailler ce qu'on appelle les circuits courts. Alors en type de visiteur, nous aurons donc les épiceries fines, nous aurons les restaurateurs bien sûr, qui sont des grands utilisateurs de produits locaux, mais également des chaînes dont la décision va être locale, style intermarché, ce genre de distributeurs, donc pas les GMS multinationales qui ont d'autres pratiques et peut-être d'autres organisations. L'idée c'est bien de concentrer l'activité sur le territoire basque notamment, puisque Yateco, comme son nom l'indique, concerne effectivement les circuits courts au pays basque. Voilà, donc l'idée c'est bien ça, c'est d'avoir une relation assez directe entre ceux qui fabriquent, voire même ceux qui élèvent, puisqu'il y a aussi des agriculteurs, et ceux qui distribuent localement. Sous-titrage Société Radio-Canada